Les deux divisions cellulaires que vous avez vues dans le programme de deuxième année concernant la mitose et de troisième année concernant la méiose. Donc c'est une vidéo, ne je m'oukou l'umta, révision. Alors concernant la mitose, qu'est-ce que la mitose ? Alors, sachez tout, la mitose est une division cellulaire qui, à partir d'une cellule mère, nous donne deux cellules phi identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Donc ce sont des cellules qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Puisqu'on parle d'une identicité, donc on peut considérer que la mitose est une source de stabilité. Donc c'est une reproduction conforme. Et nous m'oukou l'umta, c'est que la mitose est à la photocopieuse. Et l'itme d'elle, c'est une cellule diploïde. C'est une cellule diploïde. Et il va me dire, c'est une cellule diploïde. C'est-à-dire deux cellules diploïdes. Une autre chose. Nous avons vu les spermatogonies. Les spermatogonies, ce sont des cellules qui subissent des mitoses. Donc, quand je dis que la spermatogonie subit une mitose, je vais vous donner un petit peu à l'heure. Mais on va dire, c'est que la spermatogonie, mitose, il y a la phase de multiplication. Je vous remercie sur la vidéo, c'est-à-dire deux spermatocytes. Un, 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 un. Je pense qu'on est identique. Stabilité. Donc, quand elle est en train de se faire une spermatogonie, elle va subir une mitose, c'est-à-dire deux spermatogonies. C'est-à-dire une cellule. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas les cellules. La cellule de l'Eydig, quand elle subit une mitose, elle donne deux cellules de l'Eydig. Donc, la mitose est une source de stabilité. C'est donc une reproduction confort. La deuxième division, c'est la méose. Alors, la méose, ce n'est pas le choix. C'est une division. La méose, c'est deux divisions cellulaires. Elle est la division réductionnelle et la division équationnelle. Donc, la première différence, c'est que... Alors, pas de loulou. L'Eydig rendit une division. Elle dit une division. L'Eydig rendit une succession de deux divisions. Elle est l'homa, le réductionnel et l'équationnel. Elle nous donne deux cellules phi qui sont identiques entre elles. Pour le méose, on a quatre cellules phi haploïdes. Donc, déjà, dans l'haploïdie, ce n'est pas des cellules diploïdes. Donc, il y a une différence. C'est pour ça que la méose est considérée comme une source de diversité. Donc, la différence entre mitose et méose. La méose n'est formée que d'une seule division. La méose en est formée de deux. La mitose, elle nous donne des cellules identiques entre elles. La méose, elle nous donne des cellules qui sont différentes et des cellules haploïdes. Donc, heavy source de stabilité. Heavy source de diversité. Alors, maintenant, on va étudier la mitose ou les étapes inter. Donc, on va voir les étapes de la mitose. Alors, combien de phases contient la mitose ? Je connais les étapes de la mitose. On est d'accord ? Alors, dans l'ordre, prof de maths. Donc, prophase, métaphase, anaphase, telophase. On est d'accord ? Alors, on va voir les étapes de la mitose. Première étape, il y a la prophase. Je n'ai pas le prophase. La première étape, c'est la condensation de la chromatine pour former les chromosomes. Il y a l'interphase. L'interphase, c'est une décondensation. C'est une déspiralisation. On fait le prophase. On va recondenser le chromosome. Donc, Tzirfi, une condensation de la chromatine. Tzirfi, une disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Et il va y avoir un début, un début de formation du fuseau achromatique. Donc, voilà les étapes de la prophase. Donc, condensation de la chromatine pour former les chromosomes. Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Et début de formation du fuseau achromatique. Deuxième étape, c'est la métaphase. Je ne sais pas. Le chromosome atteint sa condensation maximale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les centromères, c'est-à-dire que les chromosomes. Les centromères, à qualité, les centromères s'alignent sur le plan équatorial pour former la plaque équatoriale. Donc, la condensation des chromosomes est maximale. Alignement des centromères sur le plan équatorial pour former la plaque équatoriale. Troisième phase. Troisième phase. L'anaphase. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu fissuration ou clivage du centromère. Il y a un chromosome de centromère. Qu'est-ce qu'on obtient ? C'est-à-dire que c'est un chromosome. C'est-à-dire que c'est un chromatide sœur. C'est-à-dire qu'il y a une chromatide sœur. Donc, il y a fissuration du centromère. Migration des chromatides sœurs vers des pôles opposées. L'amali hévika tetsama sahitu. L'ascension polaire. Hévika mizet l'anaphase. Donc, fissuration des centromères. Migration des chromatides sœurs vers des pôles opposées. L'amali hévika tetsama. On parle d'ascension polaire. Et enfin, la dernière phase, c'est la télophase. Alors, fait télophase. D'abord, il y a division de la cellule. On obtiendra alors deux cellules. La cellule 1 et la cellule 2. Les chromosomes vont se déspiraliser, voilà, se décondenser. Donc, je t'ai une décondensation des chromatides. Il y a une chromatide. Donc, chromatide, le filament d'ADN spiralisé. La chromatide, le filament d'ADN déspiralisé. Ensuite, il va y avoir formation de l'enveloppe nucléaire. Charles Djarja. On va y avoir une disparition du fuseau achromatique. Et on obtient alors deux cellules phi identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Donc, voilà. Décondensation des chromatides en chromatide. Formation de l'enveloppe nucléaire. Disparition du fuseau achromatique. Enfin, une petite faute. On obtient deux cellules phi identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Donc, voilà en ce qui concerne la mythose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...